José Fonte revient de suspension, il aura purgé donc son deuxième match. Yorco, il connaît, s'est entraîné normalement. Il était victime d'une infection 24 heures avant le match. Et le retour aussi de Thiago Mendes de suspension seront encore absent de la liste. Ruy Fonte qui soigne donc une inflammation et Checa qui soit aussi une inflammation. Eux travaillent en spécifique à l'intérieur, à l'extérieur avec un de nos préparateurs en espérant qu'ils puissent réintégrer le groupe en début de semaine. Et le départ de Ballot. Et c'est officiel ? Ben non, j'ai vu qu'il faisait sa visite médicale donc... Non, alors je vous parle, je pense que c'est pas officiel, mais bon, comme il fait sa visite médicale. Youssouf, je connaissais Youssouf de sa première partie de saison à Reims en Ligue 2. Il a été après victime malheureusement d'une blessure au genou, puisqu'il était opéré du ligament croisé. Il a mis un certain temps pour revenir. Il m'avait donné aussi de bonnes impressions en stage au Portugal. Il manquait évidemment de compétition, il sortait de rééducation, de réathlétisation, donc il n'était pas prêt. Et Faudet a fait son chemin, a fait son trou, s'est imposé au poste. Et Youssouf a toujours regardé son comportement, son investissement, son attitude. Il a toujours été réprochable à l'entraînement, dans les décisions que j'ai pu prendre, dans les choix que j'ai pu faire. Il a été aussi toujours disponible pour aller gagner du temps de jeu en équipe réserve, puisqu'il sortait d'une longue disponibilité. Et quand... Quand notre président m'a fait part de l'intérêt de beaucoup de clubs concernant Faudet, je lui ai dit que si c'était bien pour le club, si c'était bien pour le joueur, que nous avions Youssouf, qui était à moi... de Faudet, mais qu'il fallait qu'il s'exprime. Et c'est pour ça que, de manière naturelle, sur le match de Sochaux, il y avait deux intérêts. C'était un protégé Faudet. J'avais échangé avec Faudet la veille du match, par rapport à tout ce qui se passait autour de lui, et les sollicitations. C'était plus que des sollicitations. On était dans des phases de négociation. J'ai décidé, mais en échangeant avec lui, j'ai décidé de le protéger sur ce match-là. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif était aussi de voir rapidement en situation Youssouf, qui m'a donné satisfaction sur le match de Sochaux. Les entraîneurs, on est des hommes de résultats, mais on est obligé aussi de tenir compte du rythme que l'on peut donner aux joueurs. Il a eu déjà ce match-là. Il en aura d'autres. J'ai échangé aussi avec Youssouf les derniers jours pour lui expliquer la situation, parce que c'était dur pour lui de patienter. Mais je lui ai dit qu'il allait voir, sûrement sur les médias, des noms d'éventuels latéraux gauches pour venir remplacer Faudet. Mais je lui ai bien précisé, en accord, évidemment, avec mon président et en étant sur la même longueur d'onde avec Louis, sur le fait du profil du latéral gauche que nous cherchons. C'est un jeune en devenir et non pas un joueur confirmé pour prendre la place de Faudet. J'ai dit à Youssouf qu'il avait un des moyens de la capacité et qu'il avait cette opportunité-là de pouvoir prendre le poste. Mais non, c'est à lui.